Salut, bienvenue à l'anarchie culinaire. Je suis votre hôte Bob Le Chef. Car la seule chose dans la vie qui est mieux que boire ses émotions, c'est de les manger. Aujourd'hui, on joint l'utile à l'agréable et on cuisine un gâteau au fromage au margarita. On va tout de suite commencer notre recette de gâteau au fromage aujourd'hui en confectionnant la croûte. La croûte classique pour un gâteau au fromage, c'est avec la chapelure à biscuits grammes. En plus, c'est la plus facile à confectionner. On va tout de suite commencer en déposant deux tasses de chapelure grammes dans notre cul de poule. À ça, on va rajouter environ 100 ml de beurre qu'on a juste fait fondre au micro-ondes. On veut donner un petit goût sucré à tout ça. On va mettre un quart de tasse de sucre. Je vais juste prendre une cuillère pour mélanger le tout. Une fois que c'est mélangé, on va juste verser ça dans un moule à charnière. On va juste légaliser un peu à l'aide de nos mains. On met une bonne pression dessus pour que la croûte tienne bien quand on va se couper des pointes de gâteau. Voyez ça au frigo, le temps que ça fige un peu, on va préparer notre appareil au fromage. Aujourd'hui, on va cuisiner un gâteau au fromage sans cuisson. Ce que j'aime de ça, c'est bien sûr qu'on n'utilisera pas le four à aucun moment. On va tout de suite commencer. Dans notre cul de poule ici, on va déposer deux paquets de fromage Philadelphia. À nos deux blocs de fromage à crème, on va maintenant ajouter du lait cordacé sucré Eagle Brand. Là, pour s'aider à commencer à mélanger, on va prendre un petit pile patate. J'aime bien ça pour écraser notre fromage à crème. Ça va le ramoller bien comme il faut. Puis tantôt, quand on va vouloir mélanger le reste de nos ingrédients, ça va être bien plus facile. Une fois qu'on a un beau mélange homogène, on pourrait déjà faire un gâteau au fromage juste avec notre fromage à crème, notre Eagle Brand. Ça serait débile. Mais comme je disais, on va en faire un au Margherta. Donc, on va ajouter les ingrédients essentiels à une Margherta. On va tout de suite commencer avec une petite lame de tequila. Puis là, on ne veut pas en mettre trop, environ une demi-once à trois quarts d'once. Si on en met trop, ça a vraiment un goût trop prononcé dans notre gâteau. Aussi, on va ajouter une bonne vieille alcool de mon oncle qu'on ne sait pas toujours quoi faire avec. Mais moi, j'apprécie énormément, c'est de la liqueur à l'orange Cointro. Ça va donner un beau petit goût frais à notre gâteau au fromage. Une petite larme ici, encore une fois. Une demi-once à trois quarts d'once. Juste mélanger ça à notre fromage à crème. Puis là, pour vraiment aller chercher la fraîcheur de notre gâteau au fromage au Margherta, on va zester un petit peu de lime. On va le déposer à notre cul de poule. Aussi, juste pour ne pas rien gaspiller, on va aller chercher le jus de notre lime en même temps. Le tout est mélangé. On a notre pâte qui commence à figer ici. On va juste déposer notre appareil à Margherta finalement sur notre pâte. À l'aide d'une cuillère, on va juste égaliser le tout. On cogne bien notre gâteau afin de s'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air, qu'il n'y a pas de trou finalement dans notre appareil à fromage. Par la suite, pour qu'il fiche bien, on veut l'envoyer au frigo environ 8 à 10 heures. Ou, si vous êtes comme moi et que vous avez la dent sucrée, trois heures au congélo, ça va faire la job. On a retiré notre gâteau du congélateur, mais une technique pour savoir s'il est prêt à être coupé et servi, c'est juste du toucher. On voit qu'il est ferme, il a la belle texture d'un gâteau au fromage. Par la suite, on va le démouler, donc on va juste enlever le contour de notre moule. On voit que notre gâteau, il reste bel et bien droit. C'est signe qu'il est prêt à être servi. Quand on coupe un gâteau au fromage, par contre, un truc qui est bien important, on veut le couper avec un couteau bien chaud. Ça va nous aider à faire des belles pointes bien droites. Par contre, on a trempé notre couteau ici dans un bocal d'eau chaude. On ne veut pas que le couteau soit mouillé, on veut juste qu'il soit chaud et sec. On a une belle pointe généreuse ici, s'assurer de bien traverser notre croûte. On va replonger notre couteau, on va l'essuyer et on va aller chercher ça ici. Et voilà, un beau petit gâteau au fromage qui va nous rappeler les playas de Puerto Vallarta. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !